Gilbert, je me permets du coup, pourquoi il y a un impact sur les érections ? Sur la qualité du sommeil, il va avoir un impact sur les érections par deux, trois biais même. Le premier, c'est le plus logique du bon sens, la fatigabilité dont on parlait tout à l'heure. Avoir une mauvaise quantité ou mauvaise qualité de sommeil va nous rendre plus nerveux, plus irritable. On supporte un peu moins les choses, on n'est pas dans un état psychologique idéal. Or, on a besoin d'être le plus détendu et le plus serein possible pour avoir un bon fonctionnement sexuel. En plus, il y a de la fatigue physique qui va avec. Un deuxième biais, c'est qu'on oublie souvent que les érections de la nuit et du matin surviennent pendant une phase de sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal, qui est après, si je ne me trompe pas Rémy, après le sommeil profond. Donc, ça nécessite une bonne qualité de sommeil pour avoir ces érections. Si on a une mauvaise qualité de sommeil, on ne va pas avoir ces phases de sommeil de façon correcte. Donc, on va se priver de ces érections. Or, elles ont un rôle important. Vous savez qu'il n'y a rien qui est fait par hasard dans le corps humain. Et si on a des érections la nuit et le matin, c'est très probablement pour continuer à faire fonctionner. Ça a un rôle un peu réparateur sur la mécanique de l'érection. Et enfin, à la longue, une mauvaise qualité de sommeil, comme j'ai dit au tout début, ça peut diminuer et perturber en tout cas les bons taux hormonaux, dont la testostérone, qui est impliquée dans le fonctionnement érectile et de la libido. Donc, une mauvaise qualité de sommeil va avoir plusieurs types de retentissement sur les érections. Et c'est là où il y a un petit piège, d'ailleurs, parce que les personnes disent « Non, ce n'est pas possible que ce soit ça. J'ai toujours été quelqu'un qui dort mal. Or, c'est que depuis quelques mois ou quelques semaines que j'ai des troubles sexuels. » Et la réponse, c'est justement parce que ça fait longtemps qu'on dort mal que ça a fini par donner une dégradation sur le plan sexuel. Donc, ça a un impact sur les érections parce qu'il y a un lien entre érection et phase du sommeil. D'ailleurs, les érections de la nuit et du matin surviennent en même temps qu'on a les mouvements des yeux quand on est dans le sommeil. C'est vraiment quelque chose qui reste très mystérieux de nos jours, mais il y a un lien très direct entre les érections et les phases du sommeil. Pour info, chez les femmes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a le même phénomène au niveau du clitoris, sauf que forcément, ça se voit moins. Les changements de volume, de gonflement au niveau du clitoris ne sont pas aussi visibles que l'érection. Dernier petit détail, on a démontré que les rêves érotiques n'étaient pas en lien avec l'érection. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une érection du clitoris ou du pénis la nuit ou au matin, c'est la dernière érection de la nuit, sans pour autant avoir des rêves érotiques. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié. C'est vraiment un phénomène biologique, neurophysiologique qui est prévu dans le corps humain. Donc, quelqu'un qui dit « je n'ai jamais d'érection la nuit, le matin », par exemple, ça peut être simplement qu'il ne s'en rend pas compte parce qu'on dort profondément à ce moment-là. Ça peut être une mauvaise qualité de sommeil dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit « mais vous n'avez pas d'érection la nuit, le matin ». Au fait, est-ce que vous vous réveillez, reposez, ou est-ce qu'au réveil, vous avez l'impression de ne pas être bien reposé après votre nuit ? Et là, ils disent « ah oui, c'est vrai que je n'ai pas un sommeil bien réparateur ». Et là, on se rend compte qu'il y a un lien entre mauvaise qualité de sommeil et troubles érectiles dont la personne se plaint.